Janvier 2022 marque l'entrée en vigueur de l'Esther, le taux en euros à court terme. Et c'est un véritable défi pour les banques européennes. En effet, les banques utilisent actuellement plusieurs indices de référence pour leurs transactions. Ces taux servent aussi à valoriser certains éléments de bilan comptable. Ils permettent de déterminer la valeur totale de n'importe quelle structure, entreprise, banque ou organisation. Ces taux doivent donc être calculés de façon transparente, accessibles à tous, fiables et justes. Les banques centrales s'appuient sur ces taux pour assurer la stabilité des prix. Ces taux sont donc des sources de référence essentielles pour n'importe quel acteur de marché. Les deux indices de référence les plus utilisés sont Leonia, Euro Overnight Index Average et Loribor, Euro Interbank Offered Rate. Ils sont tous les deux fondés sur la moyenne des taux de tous les prêts interbancaires non garantis d'un panel de banques. Leur calcul est réalisé par l'EMI, European Money Market Institute, sur une journée pour Leonia et sur une période définie d'une semaine à un an pour Loribor. Or, la fiabilité de ces indices repose sur la déclaration des quelques banques qui participent à l'élaboration du calcul. Ces dernières années, les autorités de régulation du secteur bancaire ont révélé et sanctionné des manipulations de déclarations de taux. Les banques s'accordaient sur le niveau des taux pour réaliser plus de profit en valorisant les produits financiers basés sur ces indices de référence. C'est pourquoi la Banque Centrale Européenne a décidé de modifier le fonctionnement des indices en créant l'Esther. Son calcul est cette fois effectué au jour le jour sur un panel de 52 établissements financiers. L'échantillon d'acteurs financiers est donc plus important que pour Leonia et Loribor. C'est la Banque Centrale Européenne elle-même qui effectue le calcul de l'Esther, à partir de transactions réelles et non pas seulement déclarées. L'Esther est donc plus transparent, plus liquide et plus facile à superviser par les autorités. Son calcul est pondéré par les volumes pour corriger un biais actuel de Leonia. La BCE calcule la moyenne des taux pratiqués sur 50% des transactions. L'Esther est donc en théorie à l'abri des manipulations et exprime avec plus de fiabilité le taux sans risque dans la zone euro. Mais la pratique sera seul juge de paie pour ce nouvel indice. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la publication Esther sur notre site internet. Nexialog Consulting vous accompagne avec succès dans votre transition vers l'Esther. Merci d'avoir regardé cette vidéo !